Musique Coucou J'espère que vous allez bien Moi ça va très très bien Alors aujourd'hui on se retrouve Et c'est réveillon de Noël C'est possible que vous entendiez quelques musiques Puisque ma famille est en train de se préparer Et mettez la musique Dans toute la maison Donc oui J'ai pas choisi le meilleur moment pour filmer Mais en même temps Vu ce qui nous attend Il fallait bien commencer quelque part Du coup aujourd'hui je vais Vous raconter une petite story time Ennuyeux Pour commencer comme je vous ai dit Aujourd'hui c'est le réveillon de Noël Donc voilà ma tenue Et attention je vais vous montrer J'ai fait une coiffure dont je suis très très fière Voilà Il était très fière de ma coiffure De mon petit maquillage Voilà Et de ma tenue Plutôt normale Bref Cesse de bavardage Nous allons bavarder pour de vrai Oui je suis de très bonne humeur Pour moi Noël je suis vraiment comme une enfant Je voulais vous raconter un petit peu aujourd'hui L'histoire de Comment je peux raconter ça Un petit peu Une anecdote qui m'est arrivée Et qui prouve un petit peu Que le hasard fait bien les choses parfois Voir qu'il pourrait poser la question du destin Et de ces choses là Donc Sans plus tarder Sans plus attendre Sans plus Commençons Alors Quand j'étais petite Mon papa Qui est clown Travaillait pour Clown Sans Frontières Qui est une association Alors Si je ne me trompe pas Il me semble que L'association S'occupait notamment De faire donner le sourire Aux personnes Qui est quand même Très 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 important Pour être heureux Et en plus de ça Il me semble que Il donnait des cours de clown Pour aider Des personnes à s'en sortir En fait Soit parce que ça leur faisait du bien Soit parce qu'après Ils pouvaient éventuellement Se professionnaliser Et trouver un travail Ailleurs Voilà Donc du coup Une année Il est allé au Maroc Dans une école de cirque Pour les enfants de la rue Et là-bas Il a donné des cours Et La direction Je crois que c'est la deuxième fois Où il y est allé Ou peut-être après encore Enfin il y est allé plusieurs fois Là-bas Et L'équipe de direction Lui a proposé Deux solutions Soit Il était payé Soit La direction Enfin l'équipe Lui payait le voyage Pour lui et toute sa famille Au Maroc Donc il a choisi La seconde option Et c'est comme ça que Quand j'ai eu Je sais pas Peut-être Disons-en Je suis allé Au Maroc Avec ma famille Et donc Pour la première fois De ma vie Donc j'ai visité Rapa Et Marrakech Donc Ah oui J'ai marqué que A l'époque Dans le hall d'hôtel Duquel on était Déjà c'était un hôtel Incroyable On avait un hôtel Alors il disait Cinq étoiles Je sais pas Si c'était cinq étoiles Ou pas Mais c'était Un hôtel Vraiment chouette Où on avait une suite Donc en fait On avait vraiment De quoi Dormir de ouf Juste à côté De la piscine Enfin c'était incroyable Bref Et dans le hall De l'hôtel Au petit déjeuner Il passait Ozone Je sais pas Si vous vous souvenez De ce groupe Moi c'est un groupe Du coup Qui me rappelle Le Maroc Et qui me fait sourire C'est ceux qui faisaient Maïaï Maïa 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 Voilà moi ça me faisait sourire Bref Bon Du coup Hop là Donc oui On a vécu Donc quelques jours A Rabat Pas très très loin De l'école de cirque Et quelques jours A Marrakech Pour profiter Et Turiette Donc à Rabat Comme c'était là Qu'il y avait l'école de cirque On a pu profiter Et on a pu aller Dans l'école de cirque Moi à l'époque J'étais abonnée Au Witch Magazine Je ne sais pas Si il y en a qui Se rappellent De ce magazine là Donc c'était un magazine Pour fillettes On va dire Et à la fin du magazine Il y avait toute une BD Un peu manga Comme ça Et donc moi j'adorais ce magazine Parce qu'il y avait plein d'astuces De trucs et tout Et je l'avais pris avec moi Et là bas les étudiantes Elles étaient toutes sympas avec moi Alors les étudiantes Elles devaient avoir je pense Je ne sais pas Entre 16 ans Et peut-être Et 20 ans quoi Et voilà Elles s'aimaient bien Et puis elle Voilà C'était trop cool avec moi Donc ça c'était pour les filles Et pour les garçons Donc qui avaient à peu près Le même âge qu'elle Ils faisaient des trucs In-roi-li-ables Pour mes yeux de petite fille J'étais suppliquée Puisqu'ils faisaient des saltos Des pirouettes Des flips Des machins Des trucs Enfin Ça sautait Ça tournait dans tous les sens Et j'étais là en mode Waouh Et en plus de ça Malgré tout J'avais quand même 10 ans J'étais quand même Certes Fillette Mais pas bébé Et donc Ces jeunes hommes Avaient été torse nu Donc voilà J'étais très heureuse Enfin je trouvais Ça plutôt très esthétique Et quoi Donc du coup Je Je savais très bien Que Que ces jeunes hommes Enfin C'était bien plus âgé que moi Donc il n'y avait même pas une Volonté De fleur De quoi que ce soit Enfin ça n'a même pas Traversé mon esprit Mais je me disais quand même Waouh Ils sont trop hauts ces garçons là Et j'aimerais tellement Que l'un d'entre eux S'intéresse à moi Mais enfin Mais pas comme ça Enfin je sais pas si c'est très clair Mais vous savez Quand vous êtes petite Et que vous êtes fan d'une idole Et vous savez très bien Que cette personne Est beaucoup plus âgée que vous Puisque vous Bah vous êtes petite Mais en même temps C'est la chose Vous êtes fan Donc c'est un petit peu le moment Où vous êtes un peu en mode Oui c'est pas possible Mais si ça se trouve Quand je serai plus grande Ou un peu le côté Sur un malentendu Bref Donc voilà J'étais un petit peu Dans cette vague là Genre Waouh Ils sont trop hauts Ils font des trucs incroyables Et ça s'arrête là Mais en même temps Waouh Peut-être qu'un jour Sans réfléchir plus que ça Mais voilà Donc Malgré tout C'est des souvenirs Qui restent assez Assez vieux Donc je me rappelle pas du tout Même si il y a plein de choses Qui m'ont marqué Je me rappelle pas Exactement de tout Mais j'en garde beaucoup de souvenirs Alors Les années ont passé Et Après plusieurs années L'école de cirque A rappelé mon père Pour lui demander Bah voilà De revenir Partager Son expérience Et donner des cours Etc Sauf qu'entre temps L'école de cirque Ne s'adressait plus Aux enfants de la rue Mais il s'adressait vraiment Bah N'importe qui Qui voulait faire du cirque Quoi Plutôt des personnes jeunes Puisqu'il faut avoir Une certaine vitalité Une certaine énergie Mais malgré tout Voilà C'est plus pour les enfants De la rue C'est plus Il y a plus ce côté Humanitaire Puisque c'est devenu L'école nationale De cirque du Maroc Bref Donc du coup Euh Et bah pour mon anniversaire Mon papa Qui était embauché au Maroc Donc pour Il faisait quelques avions Il m'a dit Voilà pour ton anniversaire Je te paye le voyage au Maroc Tu viens avec moi Tu profites avec moi Ça va être trop cool Ok Donc Je l'ai rejoint au Maroc Euh 15 ans après quoi Et euh En fait j'étais super étonnée Parce que A peine j'avais mis le pied par terre Que euh Les odeurs en fait du pays M'ont fait rappeler direct Tous les souvenirs que j'avais là-bas Enfin pas tous Mais En fait je pensais pas Euh Déjà que Un pays avait une odeur En soi Non Alors que là Il y avait Une odeur Je sais pas Je pourrais pas expliquer Une odeur à la fois Peut-être D'épices De ça Un petit peu Marins Enfin je sais pas C'est un petit peu C'est très spécifique Mais en tout cas Quand j'avais mis le pied par terre Le pied par terre Et ben Pouf J'ai eu cette odeur Qui d'un coup Me ramenait 15 ans en arrière Quoi Euh De là J'ai donc pu Visiter de nouveau Euh L'école de cirque Qui avait sacrément changé Puisque A l'époque Où j'y étais allée La première fois Elle était en plein milieu Du désert Enfin De terre battue Donc j'ai pu revoir L'école Qui avait beaucoup changé Puisqu'à l'époque L'école était Un chapiteau bleu En plein milieu De la terre battue Avec au loin Les enfants des pitonvilles Oh non Pardon Au loin Les pitonvilles D'où les enfants Venaient A l'école Donc ça avait pas mal changé Puisque déjà Le chapiteau n'était plus bleu Il était blanc Et puis même Toute la structure Avait un petit peu changé Et puis ben Entre temps Il y avait une ville Quoi qui avait poussé Donc c'était plus De la terre battue Avec au loin Des pitonvilles Non c'était Bah voilà Des maisons à côté C'était un petit peu Étonnant d'arriver Et puis de se dire Mais c'était pas là avant Bah si en fait C'était carrément là Mais juste Bah il y a 15 ans Qui se sont écoulés Donc c'était assez impressionnant Voilà Et de là Et ben Devinez quoi J'ai rencontré mon amoureux Du coup Je trouvais ça assez rigolo De me dire que Voilà Quand j'étais petite Je me disais Waouh Ils sont trop beaux Ils font des trucs incroyable Et que au final Bah c'est là Sans vraiment le vouloir Bon franchement J'étais allée Mais sans aucune Arrière-pensée Et voilà Finalement J'ai rencontré Mon chéri Et en fait A force du coup De faire Plusieurs allers-retours France-Maroc J'ai fini par rencontrer Un petit peu Plus en détail Les gens qui étaient à l'école Et un jour En parlant Avec mon père D'un des intervenants Qui était là Donc qui était Metteur en scène Sur un spectacle Il m'a dit Que en fait C'était un des anciens élèves Que j'avais vu Quand j'étais petite Donc pour moi C'était trop bizarre Parce que je disais Bonjour à quelqu'un Depuis plusieurs Enfin plusieurs jours Et j'apprends Qu'en fait Ce mec-là Lui il m'a connu Quand j'étais toute petite Du coup C'était super chelou Et le truc encore plus fou C'est que Ce mec-là Et ben Quand il est Quand il a été Diplômé de l'école Il est allé en France Et quand il a été en France Et ben Il a rencontré Ma grand-mère Et il est allé Pour le thé Chez elle Donc en fait Je me dis Mais c'est incroyable Quand même Comme le destin Vu bien les choses Ou le hasard Vu bien les choses Que ce mec A qui je parle Et ben en fait Il m'a connue Quand j'étais petite Et il a rencontré Ma grand-mère Je trouve ça fou Quand même Enfin voilà Un autre jour Je travaillais Pour une résidence Donc quand on veut Faire un spectacle Il faut faire des résidences Pour créer le spectacle Et donc j'étais amenée A faire une résidence De création Pour créer un spectacle Et le directeur Du lieu Où on faisait Cette résidence M'a reconnue Ou je sais pas Si c'était mon nom Ou mon visage Qui lui était familier Mais il m'a dit Ah mais je connais ton papa Et puis je t'ai vu Quand t'étais toute petite Etc Et c'était trop bizarre Enfin t'es trop maroc Et d'avoir quelqu'un Qui se comportait Vous savez un petit peu Comme le vieil oncle Quand on est petit Et qu'il y a un oncle Éloigné Qui arrive Et qui vous sort Des anecdotes de fou Quand on vous dit bébé Ben un peu ça quoi Je me disais Mais c'est trop bizarre D'avoir ça ici Bref Donc voilà pour mon petit Stool time Assez court Je vous l'accorde Mais je trouvais cette histoire Assez rigolote Assez poétique Et puis voilà J'espère qu'elle vous aura mis Un petit peu du bon cœur Je sais que mon débit de parole Est très rapide Je suis désolée J'espère que cette vidéo Vous aura détendu Et puis je vous dis A la prochaine Pour une autre vidéo Salut Sous-titrage Société Radio-Canada